Je suis obligée de me montrer ou pas ? Non, 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 du tout, du tout. Super, Marak Laofiq. Voilà, en fait, là, je traverse une épreuve qui est très difficile. Je suis en plein divorce, après 15 ans de mariage, sachant qu'il y a deux enfants de cette union. Donc, je voulais d'abord savoir si le divorce est vu comme une épreuve d'Allah dans la vie d'une croyante. Et sachant que c'est moi qui ai demandé le divorce, le petit souci, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, au niveau de la procédure, c'est très long parce que le père de mes enfants refuse de me divorcer. Donc, ça ne m'avance pas trop trop les choses. Et je voulais savoir ce que disait la religion, justement, par rapport à ce que je suis en train d'endurer. Ok. J'ai compris la question. Je vais juste mettre mes écouteurs, parce qu'il y a du bruit ici à l'extérieur. Marak Laofiq. Voilà. Donc, si j'ai bien compris ma sœur, comme ça, on m'entend bien, Malik ? Oui, très bien. Par contre, ma sœur, tu vois quoi comme téléphone ? Tu vois un iPhone ? J'ai un smartphone, oui. C'est un iPhone ? Non, c'est un smartphone. Non, ce n'est pas un iPhone. Même les autres, il y a le micro. Même le mien, ce n'est pas un iPhone, c'est un Oppo. Et j'ai un truc là, le micro sur l'écran, caméra dessus. On s'est appuyé. Est-ce que vous m'entendez bien ? Vous m'entendez bien, ça va ? Oui, on t'entend bien. Juste, ça résonne un peu. Est-ce que tu n'aurais pas un micro devant toi ? Un petit micro ? Sur l'écran, il n'y a pas un petit icône avec un micro ? Si, c'est sûr. Voilà, c'est juste pour. Pendant que je réponds, il faut couper le son en appuyant dessus. Voilà, on n'entend plus le bruit. Après, tu le débloqueras. Quand je te poserai des questions, il faudra le débloquer. Donc, si je comprends bien, la sœur, avec son époux, il y a eu une demande de divorce. Au niveau administratif, ça n'est pas encore réglé. Et elle a deux enfants. Et la question qu'elle se posait, c'est de savoir est-ce que c'est une épreuve ou pas. Ce qu'il y a, c'est que je dois lui poser des questions. Donc, elle doit me débloquer son micro pour que je comprenne un peu ce qu'il en est au niveau du divorce. Est-ce qu'il a prononcé le divorce ou pas ? Est-ce qu'il a dit quelque chose ou pas ? Non, il n'y a pas de divorce qui a été prononcé. Ok, c'est toi qui lui as demandé le divorce ? Oui, ça n'allait pas depuis très longtemps. Sachant qu'il y a eu beaucoup de violences physiques, la violence physique, beaucoup de violences psychologiques, il y a eu un rabaissement. C'est très très long. Je veux dire, ça fait 15 ans que j'ai essayé d'arranger les choses. Sachant qu'il y a déjà une première séparation. Je suis déjà partie chez mon papa, la Rahmo, pendant trois mois, quand mes enfants étaient plus petits. Donc, ça s'est un petit peu arrangé quelques mois et puis rebolote après le même caractère. Je voyais que le comportement ne changeait pas. Quand je parle d'un comportement, c'est vraiment un genre de narcissisme que j'ai vécu sur du long terme. Et au bout de 15 ans, je ne peux plus tenir. Parce que les enfants grandissent et grandissent dans un milieu où il y a de la violence, où il y a des insultes à longueur de journée. Je suis vraiment très fatiguée. C'est très difficile. Sachant qu'il n'y a pas de… J'ai essayé de mettre en place des thérapies, d'aller voir papa, d'aller essayer de sauver mon couple. J'ai proposé plusieurs choses. Le problème, c'est que c'est une personne qui dit qu'il n'y a pas de défauts, que tout vient de moi, que lui, il est parfait. C'est très compliqué. Ok. Et la question que tu te poses, c'est laquelle exactement ? Déjà, je veux savoir… Déjà, au niveau du divorce, est-ce que c'est une épreuve, subhanallah, en islam ? Est-ce que le divorce est perçu comme une épreuve ? Déjà, le mariage, c'est une épreuve. Le mariage, c'est une épreuve. Beaucoup de gens l'oublient, mais le mariage, c'est une épreuve. Oui. Parce que l'épreuve, en fait, les gens pensent qu'épreuve est égal forcément quelque chose d'amère. Tout bien fait. Et toute chose, que ce soit une chose amère ou mieleuse, est une épreuve. Allah nous éprouve par les bonnes choses et il nous éprouve aussi par l'adversité, et par la difficulté. Donc, quand tu me poses la question de savoir est-ce que le divorce est une épreuve, le divorce, bien évidemment, c'est une épreuve, mais amère. Et si on n'est pas dans le côté agréable, on est dans le côté amère. C'est-à-dire, qui dit divorce, dit séparation, enfants, qui seront, voilà, entre guillemets, je vais dire, balottés entre deux personnes. Des attaques aussi. Quand il y a divorce, malheureusement, dans beaucoup de cas, ce n'est pas fait dans les règles de l'islam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette idée de divorcer, mais tout en respectant l'autre. Mais c'est, je vais te détruire, en fait. OK, tu veux te divorcer ? En fait, moi, j'essaye de partir avec lui avec la meilleure manière. J'essaye de faire les choses comme il se doit, dans les règles. Même par rapport au bien-être pour nos enfants. On a quand même deux enfants ensemble, un charlant 15 ans de mariage. Mais lui, c'est plus, en fait, dans la taxe. C'est-à-dire que tu vas payer, tu vas... Voilà, c'est ça. Le problème, il est là. C'est ça. Le problème, il est dans le fait que... Moi, je suis une personne qui est grande ici. J'habite... Je suis née en France. J'ai fait mes études ici. Le père de mes enfants, je l'ai connu là-bas au Maroc pendant des vacances. Donc, il est venu à 24 ans à notre mariage. Et depuis le début, Soprara, j'avais déjà vu qu'il y avait une grande différence au niveau de la mentalité. Il y avait de la violence dès le début, quoi. Dès ma première grossesse, j'avais commencé déjà à être violentée. Et Soprara, j'ai patienté. Je me dis, ça va s'arranger, ça va s'arranger. Et j'ai vu qu'au fur et à mesure des jours, malheureusement, je rentrais dans un engrenage où j'ai pris l'habitude d'être violentée. Les insultes, pour moi, c'était devenu normal. De prendre des gifles pour un rien, c'était devenu normal. Jusqu'au jour, en fait, où Soprara, c'était très difficile. Aujourd'hui, j'ai 39 ans. Je me retrouve à 39 ans avec deux enfants. La première chose à savoir, premièrement, c'est que par rapport à ce type de difficulté, comme je le disais en introduction, le mariage est une épreuve. Et le divorce est une manière de mettre un terme à une épreuve par rapport à laquelle on n'arrive pas à trouver de solution. C'est-à-dire que le divorce est la solution qui s'offre à deux personnes qui n'arrivent pas à fonctionner de manière, on va dire, non toxique l'un avec l'autre. Et le texte dans lequel on dit que le halal le plus détestable pour Allah est le divorce, est un halal sur lequel les spécialistes du hadith se sont penchés, comme sur tous les hadiths. Et d'après les informations qui m'avaient été transmises, c'est que ce hadith, il n'est pas authentique. C'est-à-dire que le halal, c'est une chose autorisée, mais elle n'est pas... Le divorce, pardon, est une chose autorisée, mais ce n'est pas détesté. C'est une solution qui s'offre à celui ou celle qui est dans une situation, ça ne va plus. Je rappelle aussi que le prophète, a épousé des épouses qui étaient divorcées, des femmes plutôt divorcées. On a Zeynep, qui est, d'après les traditions, même sa cousine, qui était mariée avec Zeyd. Zeyd qui était son fils adoptif. Et le prophète, a essayé de conseiller Zeyd, de lui dire, tiens, ton épouse et tout. Mais Allah avait déjà informé le prophète, aïe a sallé, que Zeyd allait devenir son épouse à lui. Donc, il n'y a pas de honte à avoir quant au fait de divorcer. C'est de l'expérience. Parce que des fois, les gens disent, ouais, mais voilà, quand je m'arrivais, on se divorce, c'est la honte. On est vu dans la société comme si le divorce, il y avait quelque chose d'écrit, tu vois, on devient une honte ou le problème, c'est nous. Pas forcément. Si parmi les pieux, on a des pieux qui ont divorcé, on parle même de Hussein et plutôt de Hassan, le petit-fils du prophète, aïe a sallé, qui a divorcé plusieurs fois, beaucoup de fois. Donc, le divorce, comme ça, on comprend bien les choses. Le divorce, c'est une solution qui s'offre à deux personnes qui ont tenté d'arranger des choses ou si l'un des deux a tenté d'arranger des choses et à partir du moment où ça ne va plus, on arrive à une sorte de cul-de-sac. Là, le divorce permet justement de mettre un terme à quelque chose qui devient toxique. C'est-à-dire que dès que l'union entre deux personnes devient toxique, à l'image, on va dire, un peu du vampire, que l'un des deux a le rôle du vampire qui vide l'autre de son énergie et qu'on a beau mettre en œuvre les causes pour modifier les choses, pour demander une médiation, pour mettre les choses à plat pour arranger, ça va, ça ne va pas. Là, si ça ne va pas, ça ne va pas, il y a le divorce. Le problème, c'est quoi ? C'est que, comme je l'expliquais tout à l'heure, le divorce peut amener une des deux personnes, voire les deux, à se dire, écoute, on ne va pas se quitter comme ça. Je vais te détruire avant qu'on se quitte. Je vais tout faire pour te pourrir la vie. Et là, c'est une sourate qui porte le nom du divorce, sourate talaq. Et d'ailleurs, talaq, le divorce, s'il n'était pas autorisé ou s'il était détestable, le Coran aurait montré cette dimension-là, en tout cas. Bien sûr, les hadiths, on les prend en considération, mais on a des sourates dans lesquelles Allah a pas entendu talaq. J'avais beaucoup peur, en fait. J'avais beaucoup peur, en fait. Ça fait plusieurs années que j'y réfléchissais, mais j'avais entendu des hadiths comme quoi la femme qui demande le divorce, elle ne se sentira pas l'odeur du paradis. C'est pour un cas spécifique. Il y a un cas. Oui, que par exemple, la femme, son paradis ou son enfer, c'est son mari. Tellement de choses, en fait, qui ont rapport à ça et qui m'ont fait tenir des années. Alors que je sais que j'étais dans une relation, en fait, où j'étais pas... Une relation déjà qui était toxique, si je puis dire, et qui me rendait malade. Aujourd'hui, j'ai des problèmes de santé à 39 ans. Je ne suis pas bien psychologiquement. Je suis en train de me reconstruire, alhamdoulilah. Et malgré ça, je me dis peut-être que si j'aurais continué, ça aurait été encore plus grave. Les enfants grandissent. Et je ne voulais pas que mon fils, qui a aujourd'hui 10 ans, traite sa femme, Charlotte, dans l'avenir, comme son père m'a traité. Et j'ai ma fille qui a bientôt 14 ans. Je ne veux pas, Charlotte, que son mari la traite comme elle a vu son père m'a traité. Comprenez ? J'ai fait un petit peu ça aussi pour... Subhan, moi, j'étais un petit peu dans une... Ça a été très, très difficile pour prendre la décision malgré tout ce que j'ai patienté pendant ces années. Malgré la violence. Quand je vous parle de la violence, c'est-à-dire que c'était des coups qui partaient à droite, à gauche. C'était des bleus. Je me réveillais, des disputes en pleine nuit. C'était des gifs, des enfants, mes enfants qui hurlent en pleine nuit. C'était une catastrophe. C'était arrivé à point. J'ai quand même tenu 15 ans de mariage. Je partais dans ma famille. Je camouflais avec du fontain. Je cachais à mes parents. Mon père, il est mort. Il est décidé. Il ne me reste plus que ma mère. Mais ça a été très dur. Malgré ça, Subhan, malgré tout ce que j'ai souffert, je me dis, est-ce que j'aurais dû continuer dans une relation comme ça ? Ou bien est-ce que j'ai bien fait et peut-être que ça serait une délivrance pour moi et pour mes enfants ? Moi, le conseil que je donne tout le temps, c'est de faire la prière de consultation avant toute décision. Je l'ai faite. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est qu'Allah nous donne des solutions quand on est face à une situation qui ne va pas. Là, c'est clair et net de par ce que tu me décris qu'il y a un réel problème. Après, voilà. Voilà, la violence, les hagaras, parce qu'il y a la violence physique, mais j'estime, peut-être que je me trompe, mais la violence psychologique, elle est beaucoup plus destructrice des fois que la violence physique. C'est-à-dire qu'il y a des paroles qui vont t'être utilisées, qui vont te briser de l'intérieur. Tu vas sortir de ce mariage avec une estime de toi complètement à terre et une confiance en toi à terre. Et pour recoller les morceaux, il faut y aller. Et la fois dernière, dans un live, j'ai expliqué que le prophète lorsqu'il parlait des femmes, il a utilisé même un terme. Il disait c'est-à-dire doucement avec les femmes. C'est comme ces récipients. Ils sont faits comme le cristal ou quoi, desquels il faut prendre soin pour ne pas les briser. C'était lors d'un voyage, elles étaient sur des chameaux. Il y avait un compagnon qui disait des paroles pour animer les chameaux pour qu'ils accélèrent. Il a dit avec la femme parce que la casser psychologiquement, les dégâts, parce que si on prend le verre, le prophète, quand on médite, il utilise des termes qui résument tout. Parce qu'un récipient, quand on le fait tomber en verre ou en cristal, s'il est cassé, comment tu veux recoller les morceaux ? C'est difficile, tu vois ? C'est quand tu brises. Et quand on dit briser ici, c'est-à-dire que le rapport que je vais avoir à l'autre, la personne qui est en face de moi, si elle me brise, parce qu'on peut être brisé par rapport à quelqu'un, mais vas-y pour coller les morceaux. C'est très difficile. Voilà, c'est très difficile. Raison pour laquelle, voilà, ici, à partir du moment où la situation est telle que tu l'as décrite et que tu es face à quelque chose qui ne va pas, l'islam, il y a des cours dans le fiqh, il y a tout un chapitre sur le talaq, le divorce, les règles du divorce, etc. Si on retrouve ça dans la jurisprudence et tout, c'est que ça fait partie des dispositifs mis en place par notre religion pour sortir les personnes d'une situation qui pose problème. D'ailleurs, même, c'est dans surat talaq Et toute personne qui craindra Allah dans surat talaq parce qu'à partir du moment où c'est dans surat talaq où Allah nous parle de ça, c'est pour montrer que quand il y a divorce, souvent, les gens dépassent les limites parce que taqwallah, c'est l'inverse. La crainte d'Allah quand on parle de taqwallah, c'est l'idée de respecter le cadre de l'islam. Donc, je ne vais pas profiter de la situation pour briser l'autre et faire du mal. Je ne vais pas chercher à la détruire ou à le détruire avant de sortir de cette relation. Et Allah dit toute personne qui craint Allah tabarak wa ta'ala, Allah lui donnera une issue. Une issue. Allah s'engage de lui accorder une subsistance de là où la personne ne s'attendait pas. Donc, si ce verset-là qui est général, il a une portée générale, il est dans surat talaq, il y a une indication pour les gens qui sont câblés taqwa. Toute personne qui a dans son cœur la taqwa, c'est-à-dire qui a cette crainte révérentielle d'Allah tabarak wa ta'ala, qui sait qu'elle est observée par Allah tabarak wa ta'ala et qu'elle aura des comptes à rendre. Elle ne profitera pas du conflit qu'il y a dans le couple ou d'un divorce voulu pour Allah l'autre. Allah, en utilisant le dialecte, Allah, c'est suspendre quelqu'un. C'est-à-dire le mari qui refuse de divorcer son épouse. C'est une manière de la faire payer. Ah ouais, tu veux divorcer toi, tu sais quoi, je vais te laisser suspendre, je ne vais pas te divorcer. Exact. Comme ils disent, ils disent chach. Ça veut dire voilà. C'est ça. Et ça, c'est contraire au principe de l'islam. C'est soit le couple est maintenu mais avec le bon comportement, avec le ma'ruf, l'ihsan. Le ma'ruf, c'est les vertus qui sont connues. Ça a le sens de ce qui est connu. L'ihsan, c'est la bonté, l'excellence. La bonté, même l'ihsan, on est dans l'excellence, dans le bon comportement. Ou, voilà, on met un terme à la relation dans le respect. On s'est rencontré musulman, on se quitte musulman. Donc ici, par rapport à la situation qui est la tienne, tu posais la question de est-ce que c'est une épreuve ? Bien sûr. Mais c'est une épreuve qui est une épreuve pour lui et pour toi. C'est-à-dire qu'à travers, par ce divorce, Allah éprouve chacun pour voir comment vous allez vous positionner l'un par rapport à l'autre. Voilà, maintenant vous allez divorcer, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas être injuste vis-à-vis d'elle. Tu fais quoi maintenant ? Ok, c'est toi le mari, on va dire, c'est toi l'époux. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? On va t'observer. Allah sait déjà à l'avance, mais ce que les gens, ils oublient, c'est que chaque interaction qu'on a avec quelqu'un, chaque groupe qu'on intègre, même dans les mosquées, les liens entre les membres de la mosquée, peu importe, que ce soit mariage, famille et tout, Allah nous teste et nous observe. Tu fais quoi ? Des fois, il va donner à une personne la force par rapport à une personne qui sera dans une position basse. Il aura la position haute. Tu fais quoi maintenant ? On t'a mis en position haute. Comment tu vas réagir ? Et puis la personne qui est en position basse aussi, elle est en position basse. On va voir comment elle va vivre cette épreuve. Donc, ton histoire, tu dois l'avoir avec deux regards. Il y a le regard de je suis actrice de mon histoire et puis il y a le regard spirituel au-dessus de ça. De voir à travers le comportement qu'il aura, un test déjà pour lui. Parce que toute chose, toute injustice qu'un être humain fait subir à un autre, elle est nôtre. Et le jour du je m'en drainé, le jour du je m'en drainé, même l'atome de bien et l'atome de mal, on sera amené, ce sera exposé. Et toute personne qui a été victime d'une injustice même de l'ordre d'un atome, le jour du je m'en drainé, elle peut demander réparation d'un atome. C'est son droit. Donc ce que je veux dire ici, c'est que place ta confiance en Allah. La prière de consultation, tu l'as faite. Si lui, de son côté, il est injuste ou quoi ? Allah, subhanahu wa ta'ala, il voit tout, il entend tout. Toi, fais les choses selon le cadre de l'islam. Ne sors pas du cadre de l'islam. Demande ton droit, fais les causes, fais tout ce qu'il y a à faire. Et si lui, de son côté, il n'est pas à la hauteur ou il est injuste, fais du mal, asbiyallah wa ni'mal gokil. Tu dois te dire assez bien. Je voulais faire un accompagnement avec votre frère. J'ai oublié son prénom. Suleiman. Suleiman, oui. Je vous avais contacté il y a quelques mois, je crois quelques semaines. Et après, j'avais aussi des petits soucis de famille. Mais je vais revenir, Inch'Allah, j'avais demandé un accompagnement, je crois, il m'avait proposé un accompagnement de quelques sciences. Inch'Allah, Inch'Allah. Est-ce que par rapport à la question, c'est bon ? Parce que moi, je n'aime pas que les personnes partent sans réponse. Est-ce que c'est clair ? Tu reparles avec les idées, Claire. Ça m'a beaucoup rassuré, Alhamdoulilah, et placer ma confiance en Allah, le tawakoul, Inch'Allah, et faire les causes. Alhamdoulilah. Et la seule chose que tu dois savoir, tu dois avoir en tête, après je laisserai Suleiman peut-être donner un autre conseil, c'est de te dire que ce que tu es en train de vivre, donc c'est un chapitre de ta vie, mais, quoi qu'il t'arrive dans la vie, n'oublie jamais qu'Allah, tabarakotala, il est là. Quand bien même on serait face à une personne, à de l'injustice, même si les gens de ta famille ne sont pas au courant des détails et tout, sache que notre Seigneur, il voit tout, il entend tout, il est toujours là. Je veux dire qu'on peut profiter du divorce pour justement renforcer sa relation avec Allah, tabarakotala. Oui, c'est vrai que je me sens déjà, alhamdoulilah, ça va, j'avais pas mal. J'ai toujours été intéressée par la religion, alhamdoulilah, mais là, j'ai l'impression que cette épreuve, elle m'a encore plus rapprochée, alhamdoulilah, de Allah. Le but, c'est ça, c'est que l'épreuve, elle explique nos péchés, elle nous éleve en degré, donc quand on dit éleve en degré, il y a des hassanat, et si on prend l'épreuve comme il faut, l'épreuve peut devenir un tremplin spirituel, elle peut être un accélérateur, un iman, etc., c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est la vie, la vie, et les fêtes de chapitres, je ne le dis tout le temps à personne, parce que des fois, je parle souvent, parce que j'ai pas mal de personnes qui souffrent, des personnes célibataires qui souffrent et tout, et j'essaie de les conscientiser parce que c'est mon métier, ça fait des années que je le fais, bref, ça fait même partie, on va dire, de mon histoire depuis très jeune, que des fois, les gens, ils ont l'impression que le mariage est égal, je crois, ce sera le paradis, voilà, une vie où tout ira dans le sens de ce que je veux, non, le mariage, c'est des ajustements en permanence, le mariage, c'est des hauts et des bas, le mariage, c'est une épreuve en soi, c'est même très, très difficile parce qu'on est lié à une personne, on partage, entre guillemets, je vais exagérer, mais c'est juste pour, on partage 24 heures sur 24, et c'est pas évident, des fois, les gens, ils ont l'impression que par le mariage ou à travers le mariage, ils vont arriver à réparer tout ce qu'il y a à l'intérieur, ils vont avoir accès à une vie rêvée qu'ils n'ont pas eu, etc., alors que le mariage, c'est autre chose, le mariage, c'est à l'image d'un, c'est comme un travail quand on travaille dans une boîte, les gens, ils rêvent de pouvoir travailler quand on est jeune et on se dit, ouais, plus tard, il faut que je trouve un travail, ça va me permettre d'avoir un salaire, mais quand tu travailles, t'es amené à travailler avec des collègues avec lesquels il y aura des hauts débats, t'as des patrons, t'as de ceci, t'as de cela, donc entre ma représentation, quand les gens sont encore en études, ils veulent avoir un diplôme et tu vois, quand j'aurai le diplôme, carrière, je vais faire ceci, cela, même ceux qui souhaitaient être médecins qui sont devenus médecins, c'est pas évident d'être médecin, on est face à différents patients, on est face à pas mal de choses, je connais des personnes qui sont dans ce domaine-là, c'est un autre monde, on est face à des gens qui souffrent, qui ont mal et tout, donc ça a un poids, le domaine dans lequel je suis, je fais de l'accompagnement depuis des années, je m'occupe des humains, on va dire ceux qui font les études de psychologues, ils pensent que c'est tout, ils vont faire études de psychologues, puis ils vont se retrouver à ouvrir leur cabinet et c'est la belle vie qui arrive, non, ils vont être face à des situations très très dures, ils vont être impactés, psychologiquement, ça va aussi, quand je dis impactés, c'est psychologiquement, ça va les atteindre, il y a pas mal de choses, donc tant qu'on est sur Terre, c'est une loi, tant qu'on est sur Terre, peu importe ce dans qu'on est, l'épreuve, elle nous suit, elle nous colle à la peau. Oui, subhanallah, c'est vrai. à l'intérieur de notre corps, tant que le cœur est bas, on sera épreuble. La vie est épreuve. Elle est comme ça, voilà, elle est double. L'épreuve, ça peut être, à basse-puntale, qui ouvre les portes pour voir comment on va réagir, avec beaucoup d'argent, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, tu fais quoi ? Moi, put your hands up, on y va, on fait n'importe quoi, etc., qu'est-ce que tu fais ? Je t'ouvre les portes de la dounia, je te facilite les choses. Tu fais quoi avec mes dons ? Tu m'oublies. Tu tombes dans des choses très très graves. Et puis, il y a l'autre épreuve, celle que tu es en train de vivre, c'est ce qui est lié à, moi j'appelle ça l'épreuve amère, avec des mots simples, c'est-à-dire quand c'est difficile. Mais dans les deux, Allah t'abarak wa ta'ala, nous le teste. Quand on a des bienfaits, le test, la réussite, elle est dans le fait d'être parmi Shia Kirim, c'est-à-dire ceux qui sont reconnaissants. Et lorsqu'on est éprouvé, c'est d'être minimum parmi les endurants. Mais il y a un niveau supérieur quand on est éprouvé c'est-à-dire les personnes qui sont satisfaites, satisfaites. L'acceptation. Voilà, c'est plus que l'acceptation. Reda, c'est la satisfaction. C'est-à-dire, tu vois dans cette épreuve, même quand elle est amère, le cadeau divin. Parce que toute épreuve est un cadeau. Même la maladie est un cadeau. Même si un divorce peut être un cadeau, à condition qu'à travers ce divorce, je vois à travers celui-ci les noms et les attributs divins qui ressortent en fait. C'est par Ahmad Allah qui ne va pas me laisser seul, qui va m'accompagner. C'est une occasion où plutôt je peux me libérer de quelque chose qui était difficile de laquelle je n'aurais pas pu me libérer. Il y a plein de choses. Mais il faut avoir le regard spirituel. Il faut avoir cet éveil du cœur pour pouvoir le voir. Souleymane, tu voulais dire quelque chose. Barak al-Faikoum. Merci beaucoup. Barak al-Faikoum. Juste par rapport à ce qu'on t'a dit avec les versets du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allah subhanahu wa ta'ala il dit que tout un mal va goûter à la mort qui va nous éprouver par le mal et le bien à titre de tentation et que le retour est vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, en tant que croyants, on est toujours éprouvé. La moindre seconde de ta vie, tu es éprouvé. Soit par le bien comme tu as dit ou soit par le mal. L'épreuve du bien, il faut être reconnaissant. Et l'épreuve du mal, le minimum comme tu as dit, c'est la patience. Donc quoi qu'il se passe dans ta vie, tu es toujours entre la patience et la reconnaissance. Mais quand tu as atteint un haut degré spirituel et que tu comprends le plan divin, tu es toujours dans la reconnaissance. Pourquoi ? Parce que tu sais que chaque épreuve, il y a une finalité divine et une sagesse qui te permet de te ramener à la meilleure version de toi-même. Et par rapport au divorce aussi, il y a beaucoup de gens qui voient le divorce comme un échec. Et nous, en tant que croyants, pour nous, le vrai échec, c'est quoi ? C'est de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur malsain. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement de l'île, il ne va accepter qu'un cœur sain. Donc le vrai échec, c'est celui-là. Même Allah, il dit dans un verset du Coran, dit les perdants, ce sont ceux qui vont causer leur perte et la perte de leur famille le jour du jugement de l'île. Et comme je vous ai dit, les vrais perdants, c'est ceux qui n'ont pas concrétisé Allah, ila, ila, ila dans leur vie et qui ne vont pas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur sain. Et par rapport à la sœur, comme tu l'as dit, faire la prière de consultation et faire toutes les causes qu'Allah lui a légiférées. Et si maintenant, après ça, après avoir fait toutes les causes, tout ce qui est en son pouvoir, elle voit que ça ne va pas et bah alhamdulillah, quoi qu'il se passe, alhamdulillah, elle a l'injustificatif auprès de Allah pour divorcer. De toute façon, on ne sait pas ce qu'Allah nous réserve. Parfois, on passe par des moments très obscurs de nos vies pour aller dans un endroit plein de lumière et plein de volonté. C'est qu'une étape. Barakouf. Alors les personnes qui viennent d'arriver, je vous rappelle, le concept du live, c'est de poser une question directement dans le live ou utiliser la boîte à questions en bas. On a de nombreuses demandes, donc je vous demanderai de mettre votre question en commentaire. Les personnes qui ont fait une demande pour monter, comme ça, on fait le tri entre les fausses et les vraies demandes. Souleymane, tu peux répondre à une question à l'écrit ? Celle qui te plaît ? Je peux appuyer sur la petite boîte. B'soum Allah. Salaamu alaykoum, je n'arrive pas à sortir de la tristesse et de la dépression. Abou Bakr, je t'en prie. Pour te lancer Bakr, c'est d'un moment particulier et subhanallah, quand on médite bien la surah de Doha, on voit plusieurs étapes par lesquelles on passe pour sortir de cette éventuelle tristesse ou cette tristesse qu'on ressent. Premièrement, c'est de savoir qu'Allah ne nous a pas fait ses adieux. Ça veut dire qu'Allah ne t'a pas abandonné et ne t'a pas rejeté. Donc la première des choses, c'est de prendre conscience quand on est triste, en tout cas quand on est musulman, musulmane, de se dire c'est quoi le plus important pour moi sur Terre. Je suis privé peut-être de ça, peut-être que je n'ai pas ça, peut-être que j'ai perdu ça ou quoi. Mais finalement, quelle est la chose qui a le plus de valeur sur Terre ? Quelle est la chose à laquelle je dois le plus tenir sur Terre ? Qui est, et quand je dis la chose, c'est la chose si je l'ai, tout le reste ne compte pas en fait. Et si je la perds, même si j'ai tout le reste, ça ne compte pas. Et nous en tant que musulmans, ce qui est le plus précieux, ce qui est le plus important, je veux dire, le plus gros, le cadeau ultime, c'est la présence d'Allah. Dans notre cœur, c'est l'amour d'Allah. Donc celui qui a Allah dans sa vie, quand bien même, il n'aurait rien de cette dunya, il a tout. Parce qu'il a le Seigneur des cieux et de la terre. Il a, avec lui, il a l'amour dans son cœur de celui qui a le royaume des cieux et de la terre. Celui qui dit une chose, soit elle, mais il t'arbite à tout. Et toute personne qui est privée d'Allah, mais qui a tout le reste, la personne, elle a dunya, tout ce qu'il y a dans la dunya, mais qu'elle est privée d'Allah, elle est privée de tout. Car elle s'est privée du Seigneur des cieux et de la terre. Celui à qui tout cela appartient, ma vie, tout lui appartient. Donc la première des choses en partant de Surat al-Doha qui soigne les cœurs, les personnes qui sont tristes, ok, tu as peut-être perdu quelque chose, ok, tu es privé de quelque chose, mais tu es musulman, musulmane. Regarde ce qu'Allah t'a donné, qui est la chose la plus précieuse. C'est quoi ? C'est le tawhid, c'est l'unicité, c'est l'amour d'Allah. Et dans Surat al-Doha, Allah t'a rappel d'abord ça au prophète a. Tu es Allah. Allah ne t'a pas abandonné et ne t'a pas rejeté. Puis ensuite, c'est de rappeler, d'avoir de l'espoir que la personne qui est triste ou qui vit quelque chose de difficile, à partir du moment où elle a Allah dans son cœur, la base des bases, le tawhid, elle a avec elle celui qui a pouvoir sur toute chose. qui a pouvoir sur les cœurs, qui peut retourner les cœurs, qui peut, elle a peut-être pas eu quelque chose mais il peut lui donner ce qu'il y a de mieux. Alors, qu'est-ce qu'il dit juste après ? Donc, مَوَدَّا كَرْبُكَ مَقَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لِكَ مِنَا الْأُولَةِ وَلَا سَوْفَ يُعَطِي كَرَبُكَ فَتَّرْتَ Certains savants nous ont expliqué c'est que le verset, il dit tout ce que tu auras par après, chaque chose qui arrivera dans ta vie sera meilleur que ce que tu as perdu. Donc, les choses qui sont devant toi à partir du moment où tu as eu le tawhid dans ton cœur, tu as l'amour d'Allah tabarak wa ta'ala, cet amour qui est à l'intérieur qui va illuminer ton cœur va faire en sorte que ton regard, le regard que tu porteras sur les choses, chaque chose ira de mieux en mieux parce que tu chemines vers Allah tabarak wa ta'ala et tu verras ses dons. C'est pour ça qu'Allah dit وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّا كَمِنَ الْأُولَةِ Une des explications, c'est que ce qu'Allah t'a préparé dans l'au-delà est meilleur que ce que tu as ici-bas. Mais l'autre explication, c'est que tout ce qu'Allah te réserve, chapitre après chapitre, sera meilleur pour toi parce que tu chemines vers Allah, tu apprends à connaître Allah dans ton épreuve, tu te rapproches de lui, tu comprends ses noms, ses attributs par l'expérimentation. Donc finalement, ton lien avec lui grandit dans ton cœur. Cette graine, elle pousse, elle grandit. Et puis, il y a la même suite, c'est de savoir qu'Allah te donnera jusqu'à te satisfaire. Si tu suis son plan, tu crains Allah, tu suis ce qu'il y a à faire, tu lui fais confiance, Allah te donnera de quoi te satisfaire. Et puis, Allah te rappelle le passé, votre passé, c'est-à-dire, pour ne pas perdre espoir de ne pas être triste, c'est quand il dit au prophète, ne t'as-t-il pas trouvé orphelin et il t'a pris en charge, ne t'as-t-il pas trouvé pauvre et il t'a enrichi, c'est l'idée de comprendre que quand t'es triste, ça ne va pas. Rappelle-toi des bons souvenirs avec Allah, des dons que t'as eus juste avant. Pour te donner de la force, c'est-à-dire, oui, de toute manière, Allah, il m'a jamais abandonné, il était là pour moi, il s'occupait de moi et tout, donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais douter de lui. Et puis, dernière étape, chose importante aussi pour enlever la tristesse, c'est de voir ceux qui sont dans une situation, qui vivent des situations plus dures. Quand tu as l'orphelin, taqhar, ce n'est pas une conduite qui va l'amener à se sentir blessé de l'intérieur. quand tu as la personne qui te demande, ne la rejette pas avec brutalité. Donc là, ce qui peut aider une personne qui est triste, c'est d'être au service des plus faibles. Par l'humanitaire, par l'aide, quand tu bouges, tu vois les gens, ce qu'ils vivent. Toi, tu regardes de quoi j'ai été privé finalement. Mais par rapport à la personne qui est en face de moi, alhamdoulilah, moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Donc quand on est confronté à être au service des personnes qui ont moins que nous, ça nous permet de voir les bienfaits d'Allah sur nous et de ne pas perdre cet espoir. Donc ça, on va dire, en résumé, surat d'Doha, elle donne, ça demanderait un cours, ça demanderait tout un rappel dessus, elle nous donne des outils pour en fait comprendre que cette tristesse, c'est une fabrication de l'esprit liée avec le fait que notre âme, elle est animée par, on va dire, des désirs où il y a une projection en fait du bonheur dans quelque chose et de penser qu'en fait on est privé d'un bonheur parce qu'on a perdu quelqu'un ou perdu une chose ou quoi, on est triste. Mais celui qui a vraiment la foi, il sait qu'en d'artabara quand il ferme une porte, c'est toujours pour le bien. Toujours pour le bien et voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui monte. je vais m'en rajouter. Soit dedans. Juste pour ça. Comme ça. Comme ça. Oui, alors je ne sais pas pour recommencer mais Inchallah je vais partir sur une question. En général, on dit que c'est pas en général on dit que l'épreuve ouais c'est ça en général bon c'est ma façon de parler à mon poids que c'est comme ça ça n'y sent que l'épreuve